Ils sont dans notre formation, ils vous expliquent pourquoi. Bonjour à tous, je suis Anaïs Audi, la cofondatrice de la pâtisserie en ligne, la formation en ligne au CAP Pâtisserie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous et à activer les notifications pour recevoir tous les jours sur votre téléphone toutes nos vidéos astuces au CAP Pâtisserie. Bonjour Mariem. Bonjour Anaïs. Merci, ça va très bien et toi ? Ça va très bien, merci. Je te remercie de prendre un peu de temps pour répondre à mes questions qui pourront aider de futurs étudiants à nous rejoindre peut-être dans notre formation. Je t'en prie. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as décidé de passer ton CAP déjà ? Alors, comme la plupart des personnes qui font le CAP pâtisserie, c'est parce que la pâtisserie pour moi, c'est une passion depuis tout le temps. C'est vrai qu'à un moment donné, cette passion a été refoulée par le cours de ma vie, les études, le travail. Mais depuis un an, cette passion, elle a remonté. Et du coup, avec mes amis, ma famille, je n'arrêtais pas de pâtisser tout le temps. C'est devenu en fait une thérapie. Une thérapie, je m'éclate. Même quand je suis très, très fatiguée, ça me rend heureuse. Donc du coup, avec l'encouragement de toute ma famille, de mes amis et tout ça, je me suis dit pourquoi ne pas en faire mon métier ? Du coup, je suis en pleine reconversion professionnelle. J'ai arrêté mon métier de transitaire qui n'a rien à voir avec la pâtisserie pour pouvoir évoluer vraiment vers cette passion et en vivre. C'est génial. C'est hyper courageux. J'ai eu le même parcours que toi où j'ai fait du coup cette reconversion professionnelle. Je sais que ce n'est pas évident. Donc c'est un choix hyper courageux. Donc déjà, félicitations pour ton passage à l'action. C'est vraiment top. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux me dire si tu avais regardé d'autres écoles avant de nous rejoindre ? Alors oui, vaguement, pas beaucoup. J'ai essayé de me renseigner un peu sur ce qui se passait. Et en donnant mes informations, c'est vrai que j'ai eu des écoles qui m'ont contactée et qui m'ont, on va dire, harcelée pour que je m'inscrive, que je m'inscrive. Et cette méthode-là, elle me dérangeait beaucoup. Donc je me dis, c'est moi qui veux aller vers cette formation. Et être harcelée comme ça, ça ne me plaisait pas. Donc du coup, j'ai quand même décidé de ne pas aller vers ces écoles. Et j'ai continué à faire des recherches. C'est hyper marrant parce que j'étais juste avant toi avec une autre étudiante qui m'a dit exactement la même chose. Elle avait été harcelée tous les jours pendant un mois. C'est ça. Incroyable. Je comprends pas toutes ces façons de faire, mais bon, pourquoi pas ? On n'a pas confiance après. Franchement, moi, je n'ai pas confiance avec ces méthodes-là. Exactement. Mais du coup, parce que ça n'a pas dû te mettre en confiance, tout pour, du coup, vers tout ce qui était organisme de formation à distance, parce que du coup, ça peut un peu freiner la recherche. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as décidé de nous rejoindre ? Alors déjà, je vous ai découvert par hasard, par pur hasard sur Facebook. Et ce jour-là, c'était un dimanche, il me semble. Il y avait une webconférence qui se faisait gratuitement. Donc, je me suis inscrite et j'ai participé. Et j'ai pris confiance dès le début, mais honnêtement, avec déjà, j'ai un peu regardé ton parcours avec Anthony. Et le fait d'avoir travaillé avec de grands chefs dans la pâtisserie, déjà, ça, ça met en confiance. Et la façon dont vous présentiez votre formation aussi, c'était tellement objectif, tellement concret, que de suite, avant la fin de cette formation, et parce que aussi vous parliez du compte de formation professionnelle, je me suis inscrite directement avant la fin de la formation. J'ai vraiment eu, en fait, j'ai vraiment retrouvé le côté humain, en fait, dans votre langage. Et puis, ce n'était pas compliqué, c'était des choses honnêtes et simples que vous nous proposiez, en fait. Rien de diable et rien d'extraordinaire. Exactement, c'est le but. C'est juste que vous puissiez apprendre de manière la plus simple possible sans avoir à vous compliquer la vie. Et puis, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et le côté humain, effectivement, ça, normalement, est plutôt présent chez nous, parce que c'est hyper important de rester proche de vous pour que vous teniez votre formation, que vous soyez motivé, que vous continuez à progresser. Et puis, le métier quand même de pâtissier, c'est aussi vraiment un métier de partage, un métier humain. Donc, c'est important de continuer à le transmettre à travers la formation. Hyper important. Du coup, maintenant, tu as un petit peu de recul. Est-ce que tu peux me dire si tu es satisfaite de ce que tu as retrouvé dans la formation ? Alors, ça fait maintenant un peu plus d'un mois que je suis dans cette formation. Et j'avoue que je suis satisfaite. Je suis même bluffée parce que je ne savais pas que… En fait, votre formation, elle est bien complète. Elle est complète dans le sens où il y a même des choses que je ne pensais pas pouvoir trouver dedans, qu'on trouve à l'intérieur. Déjà aussi, le fait qu'il y ait ce groupe sur Facebook, qui est un groupe d'entraide. Et entre étudiants, on s'entraide pas mal. Les questions qui se posent à l'intérieur. Et puis, le fait que vous soyez vraiment présent, très réactif. Et lorsque vous corrigez aussi les réalisations que nous faisons, c'est comme si vous étiez vraiment à côté de nous, que vous aviez suivi les gestes techniques qu'on a faits. Je ne sais pas quelle magie vous avez, mais ça, ça me bluffe encore vraiment. Et voilà, je suis satisfaite. En gros, je ne regrette pas du tout. C'est gentil, ma magie s'appelle Anthony. Voilà, c'est mon élément magique. C'est ça. Effectivement, il est assez fort pour tout ce qui est correction et vraiment, il est excellent dans ce domaine. Effectivement. Je te remercie, Mariam. J'espère que ça va aider des futurs étudiants à sauter le pas, tout simplement, et à se former. C'est un merveilleux métier. J'espère que ça va aider beaucoup de monde. J'espère également. Merci beaucoup. Au revoir.